Bonjour, bienvenue sur NiniManga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit de l'univers Star Wars. Eh oui, une petite statue au format 1 dixième de Luke Skywalker de chez Iron Studio. Et cette vidéo est donc en partenariat avec Iron Studio. Allez, on passe tout de suite au déballage. Allez, tout petit carton, ça fait plaisir par rapport aux gros gros cartons que j'ai l'habitude de déballer. Alors, à l'intérieur, il n'y a pas de mousse de protection, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette résine m'a été envoyée dans un gros carton qui était très, très bien protégé. Donc, voilà la boîte. Elle est vraiment très sobre, très classe. Moi, j'aime bien le noir comme ça, c'est vraiment très joli. Ici, devant, on a une représentation de la statue au format du coup, un dixième, Star Wars, Iron Studio. Pareil au-dessus, Star Wars et Luke Skywalker. Là, Disney et Star Wars. Et sinon, tout est assez sobre et assez classe. Allez, on ouvre tout de suite cette résine. Alors, c'est assez agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. C'est la première fois que j'ai une résine avec si peu d'éléments. Ça va aller très, très vite au niveau du montage. Je regarde un petit peu comment c'est. Ouais, ça a l'air très sympa. Allez, je mets mes gants et on va tout de suite découvrir ensemble cette résine. Les gants sont mis. Je commence par le socle. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe sous cette base. Donc, il y a écrit Star Wars, Luke Skywalker combat version au format un dixième, Iron Studio et on a le petit sigle de Disney. Je pose du coup cette base sur ce plateau tournant et elle est vraiment très, très belle. On a vraiment l'impression d'être dans le vaisseau. C'est juste magnifique. Les dalles sont vraiment hyper bien faites. Le sol est super bien fait. On a des reflets gris avec des petits reflets noirs. C'est vraiment très, très beau. Ça fait vraiment un vaisseau. Tout autour là, c'est vraiment hyper bien fait. Et regardez l'arrière. On a vraiment l'impression d'être dans un vaisseau. C'est vraiment magnifique. Je continue avec la seconde pièce qui est Luke Skywalker. Alors, il est vraiment très sympa. Par contre, je trouve son regard un petit peu dans le vide. J'aurais préféré qu'il soit plus… Ouais, qu'il ait un autre regard. Je ne sais pas trop comment expliquer. Mais je trouve que le regard, ce n'est pas encore ça. Mais on le reconnaît bien. Le visage est plutôt bien fait. Au niveau des vêtements, c'est géré. On a les petites coutures au niveau du pantalon qui est texturé. Pareil au niveau de son habit, je trouve que c'est vraiment bien fait. La cape est bien faite aussi. Elle a ses petites pliures un petit peu partout qui donnent, comment dire, du mouvement à cette résine. Et puis, non, la position de combat de Luke. Les bottes, on voit que c'est une texture différente puisqu'elles sont en cuir et on voit que ça diffère par rapport aux pantalons. Donc, c'est vraiment bien fait. Elles sont brillantes. Je trouve que c'est du bon travail. C'est très sympa. Moi, c'est la première fois que j'ai des petites résines comme ça en un dixième dans mes mains. Et je trouve qu'elle est très, très bien réussie, celle-ci. Star Wars et… Comment dire Star Wars ? Luke Skywalker par rapport à l'univers Star Wars est bien représentée déjà par rapport à la base, par rapport au personnage. Je trouve vraiment ça très, très bien fait. Au niveau de sa main, il tient du coup le manche du sabre. Et je le trouve très réussi aussi. On a vraiment l'impression que c'est du métal. C'est vraiment très bien fait avec pas mal de détails sur ce sabre. Les mains, la main recouvre bien le sabre. Non, c'est du très, très bon travail. Juste ce petit regard que j'aurais voulu un peu plus expressif, du moins un peu moins dans le vide. C'est mon opinion. Du coup, je vais passer, Luke, juste là. Donc, il y a un petit plug. Là, on a du coup le trou pour pouvoir le mettre. Voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se met. Je regarde. Non. La position est vraiment très sympa. Moi, j'aime vraiment… Ouais, ça pose vraiment classe. Vraiment très, très classe. Et je parlais du regard, mais quand on la face à nous comme ça, c'est pas choquant. Voilà. C'est pas choquant parce que ça rend quand même plutôt bien. Allez, je vais continuer. Je vais mettre le sabre. Et puis après, la petite pièce qui vient devant, je suis sûre que ça va faire super bien. Allez, je passe à la pièce suivante qui est le sabre de Luke Skywalker. Je vais le déballer. Ouh, c'est sympa. Regardez. Il est vert. Vraiment très, très beau. Alors, c'est du PVC. Mais je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. La couleur verte est vraiment très jolie. Je vais le positionner. Donc, ça vient se pluguer tout simplement. Et ça tient super bien. Et cette couleur verte ressort énormément par rapport à tout cet univers noir, par rapport aux vêtements noirs. Et puis, cette base qui est très foncée, le vert ressort super bien. Ouais, ça rend super bien. Franchement, super sympa. Je passe du coup à la dernière pièce de cette statue. Elle est là. C'est le droïde que Luke vient de combattre parce qu'il va être au sol. Très sympa. Très bien fait. Il est cabossé de partout comme s'il venait de combattre avec quelqu'un. L'armure fait vraiment brillante, métallisée. On a vraiment l'impression que c'est un robot. C'est vraiment très, très bien fait avec des pièces qui sont un petit peu plus argentées. Et puis sinon, tout le reste est bien noir. Le regard rouge. Et puis, on voit qu'il est vraiment bien abîmé de partout. Non, c'est vraiment très joli. Alors du coup, vous avez un petit plug juste là. Il vient se positionner juste devant Luke. Donc, hop, face à terre. Et voilà. Donc moi, je trouve que c'est vraiment très bien parce qu'ils auraient pu ne pas, comment dire, travailler le bas, le dessous du droïde. Et pourtant, ils l'ont travaillé alors qu'il est quand même face à terre. C'est vraiment très, très bien fait. Et puis, ça amène quelque chose de supplémentaire à cette base tout en gardant Luke, comment dire, en lumière. C'est vraiment lui qui est le centre de la pièce. C'est vraiment lui qu'on voit le plus. Mais voilà, ils ont rajouté un petit détail supplémentaire à cette base. Et je trouve que c'est très, très bien. Ça rend super bien. Le fait que ça soit métallisé, brillant, ça fait vraiment un contraste avec Luke. Non, c'est très sympa. Moi, je vous avoue, c'est la première fois que j'ai du 1 dixième. Et je la trouve vraiment très, très sympa. On va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette statue. On va commencer par les points négatifs de cette statue. Le premier point négatif pour moi, c'est le regard de Luke qui n'est pas assez, qui est un peu dans le vague. Voilà, ça, c'est mon impression quand je le regarde. Même si, quand je le regarde comme ça, bien en face, ça va, ça passe. Donc, mais bon, il y a quand même ce petit truc qui me gêne un peu au niveau du regard. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez comme moi ou pas. Le deuxième point négatif, le deuxième point négatif pour moi, c'est le fait que ce pied-là ne soit pas aimanté au niveau de la base. C'est-à-dire que vous venez plugger un pied, mais que l'autre, vous voyez, il bouge. Donc, du coup, Luke n'a pas vraiment la position qui est, comment dire, décidée, on va dire, par Iron Studio. J'ai du mal. Il aurait fallu pour moi qu'il y ait un petit aimant sous le pied afin que ça reste bien ancré au sol et que ça ne bouge pas. Le troisième point négatif pour moi, c'est qu'il y a un manque de light-up. Il y aurait un light-up au niveau du sabre et au niveau des yeux du robot. Ça aurait été un truc, mais trop bien. Déjà, rien que quand on met le sabre, en PVC, avec cette couleur vert, ça ressort super bien. Mais si jamais il s'allumait et que les yeux du robot s'allumaient, ça fait un petit clin comme s'il clignait parce qu'il est en train de mourir, ça serait super sympa. Donc, pour moi, c'est les seuls points négatifs. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas, dites-les-moi en commentaire. On passe pour moi au point positif. Alors, le premier point positif pour moi, c'est ces différences de texture qu'il y a au niveau de Luc et du droïde qui est devant lui. Je trouve que le fait d'avoir mis un droïde bien brillant devant lui et Luc à l'arrière qui est très, très mat, ça fait super sympa parce qu'en fait, ça met vraiment en avant Luc. Ça le met vraiment au centre de la pièce. Et je trouve que c'est vraiment très bien pensé. La pose est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup cette pose. Elle est vraiment en mouvement. La cape part sur le côté et lui, il est vraiment en position de combat. J'aime beaucoup. On se retrouve vraiment en plus dans un vaisseau avec tout ce côté métallisé qu'il y a au sol. On est vraiment dans l'univers Star Wars. C'est vraiment super sympa. Les vêtements sont bien faits. Je trouve que le visage est très bien fait aussi et pour du 1 dixième, c'est assez difficile de reproduire des visages parce que plus c'est petit et plus c'est difficile, selon moi. Donc, voilà. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Et puis, ce sabre vert qui ressort quand même très, très bien par rapport à tout cet univers sombre autour, c'est un très, très bon point positif. Un autre point positif pour moi, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'inscription à l'avant ou sur les côtés. En fait, on peut vraiment positionner notre résine comme on veut, à l'endroit où on veut et ça, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Et puis, le prix. On va parler du prix parce que je ne vous en ai pas parlé. Alors, elle coûte un peu près, selon les magasins, on va dire autour de 170 euros. Alors, c'est l'univers Star Wars sous licence officielle. Donc, c'est quand même une licence qui est assez chère et je trouve que par rapport au produit qu'on a devant nous, c'est Elle Évo. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Mais pour moi, Elle Évo. Luc est vraiment très, très bien réalisé. Toutes les textures qu'il y a au niveau des vêtements, au niveau du druide, etc. sont bien respectées, sont bien maîtrisées. Le socle est vraiment très beau. Il aurait juste fallu un petit light-up et là, ça aurait été génial. Franchement, ça aurait été encore beaucoup mieux. Voilà. Ça aurait été vraiment le summum de cette petite résine. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. On a fini cette vidéo déjà parce que ça a été très, très rapide à monter. Elle est vraiment très belle et je pense savoir où est-ce que je vais la positionner à la maison. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Elle a été tournée en partenariat avec Iron Studio. Je suis vraiment très fière d'être en partenariat avec eux. Quand je vois, ces petites résines en 1 dixième sont vraiment très jolies. Du moins, celle que j'ai devant moi, elle est vraiment très sympa et je suis vraiment très contente de pouvoir vous la présenter. Je remercie New Wear parce que grâce à eux, j'ai des ring light un petit peu partout. Donc, une meilleure luminosité pour pouvoir vous présenter ces produits. Il y a pas mal de petits matériels qui m'ont envoyé, dont un slider. Et grâce à eux, je peux quand même faire de meilleures vidéos avec des, comment dire, des images beaucoup plus jolies pour vous. Donc, un grand, grand merci à New Wear. Merci aussi à Iron Studio de me faire confiance en m'envoyant cette petite résine pour pouvoir vous la présenter. Et puis, si vous souhaitez vous abonner à la chaîne et si vous n'êtes pas encore abonné, sachez que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également devenir membre au soutien de la chaîne en cliquant sur le petit bouton rejoindre où j'ai du mal. Bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. J'espère sincèrement, sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux TikTok mais aussi Facebook. J'ai un petit groupe qui s'appelle Les Chichis de Nini et si ça vous dit de venir nous y rejoindre, eh bien venez, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra discuter ensemble et qu'on pourra partager certaines de nos réceptions ensemble. Voilà, donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501